Qu'est-ce que vous aimez chez vous ? Chez qui ? Chez vous. Chez lui ? Chez moi ? Qu'est-ce qu'elle aime chez moi ? Ou chez nous ? Ah non, pardon, moi je parlais de votre logement, de votre environnement. Ce que j'aime chez moi, c'est que c'est calme. On va dire le côté cosy, parce que dans un 13 mètres carrés... Bah la lumière ! T'es bien chez toi ? Je suis bien mais temporairement, je sais que je vais bouger un jour. Et vivement. À votre avis, il y a combien de Français, en pourcentage, qui, après le confinement, se sont dit qu'ils voulaient changer d'environnement ? Allez, 20%. 20% ! 70-80, non ? Ah ! Pas autant. Je pense 50%. 66% ! Pour rien, je ne quitterais Paris-Intramuros. Si demain, je vous proposais une villa avec piscine... Non, pas villa, un château, oui, avec des châtelains, les serruis, oui. Oh ! Dans un périmètre de 500 mètres autour de chez vous, je peux faire trois choses. Qu'est-ce que vous voulez ? Franchement, comme ça, peut-être des équipements sportifs, un aménagement pour les coureurs et tout. Bah du coup, je note construire une piste d'athlétisme de 500 mètres autour de chez vous... Je dirais la montagne. Je te crée une petite montagne au bas de chez toi. Ce serait pas très écolo, je pense, mais ouais, carrément. Il y a beaucoup de voitures, de circulation, etc. Mais il n'y a pas assez de parcs, d'endroits de verdure. Je sens que vous rêveriez que je mette tous les citadins en roller. Ah, ce serait anarchique quand même. Plus de végétation qui respecte l'écosystème du coin. Et je pense qu'il y a quand même pas mal d'innovation aussi au niveau de l'agri-tech qu'on pourrait faire en ville. Tu parlais des toits ? Ouais, il y avait des projets d'urbanisme justement là-dessus, sur faire des espèces de fermes un peu urbaines. Comment vous la voyez, la ville du futur ? J'imagine une ville où on se déplace à pied, en vélo et en transport collectif. Je prendrais exemple sur Londres, qui est beaucoup plus espacé. Il y a beaucoup plus de squares, d'espaces verts. Moi, je vois un Paris calme. Ouais. Relaxe-toi, vite, on est tranquille. Il y a des petits oiseaux et tout. Ah bah ça a changé Paris alors, on entend même les oiseaux. Moi, je peux pas rêver, il faut que ce soit concret. Mireille, je peux vous appeler Mireille ? Ah, vous pouvez m'appeler Mireille. Oh bah Mireille, il faut rêver. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres. Allez, 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 allez. On prend sa petite souris et on clique. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada